Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Central Park qui a été créé par Guillaume Musseau. L'éditeur c'est Pocket et il a été sorti en 2015. Donc je vais vous faire une petite parenthèse concernant Guillaume Musseau. Il faut savoir que c'est l'auteur français le plus lu. Ses livres ont été traduits en 36 langues et adaptés plusieurs fois au cinéma. Ça me fait penser qu'il faut vraiment que je trouve sur internet les livres qui ont été adaptés au cinéma. J'aurais beaucoup regardé. Il est passionné de littérature depuis tout petit et il a commencé à écrire quand il était étudiant. Passons à l'histoire. L'héroïne principale elle s'appelle Alice, elle est flic parisienne. Et également l'autre personnage qui s'appelle Gabriel qui est pianiste de jazz américain. Alice elle vit à Paris, Gabriel en Amérique. Alice qui est à Paris le soir fait la fête avec ses copines, boit beaucoup etc. Et après aucun souvenir. Tandis que pareil Gabriel le même soir qui est en Amérique fait son petit concert de jazz et après se souvient de plus rien. Le lendemain à New York à 8h, Alice se retrouve menottée à Gabriel. Gabriel également à Alice. Donc ils se retrouvent, ils se connaissent pas. Et là c'est le gros mélodrame. Ils se posent plein de questions, comment ça s'est passé etc. Et voilà comment commence l'histoire. Donc les différents thèmes abordés dans ce livre sont les thrillers, la romance et le suspense. Comme d'habitude. Mon avis par rapport à ce livre, je ne suis jamais déçue des livres de Guillaume Hussaud. A chaque fois, j'adore ces thrillers où il s'est un petit peu... J'adore ces thrillers à chaque fois qui finissent un petit peu en romance. Les personnages sont super attachants. J'arrive à me plonger dans l'histoire directement parce que tout est bien détaillé au niveau du paysage, des lieux etc. Et à chaque fois je suis très surprise à la fin parce que je ne m'y attends jamais. Il y a des fois où je m'imagine la fin comme ça. Et en fait au final t'as un... Comment on peut dire ? Pas un bouleversement mais un changement. Et qui te fait prendre conscience que la fin c'est ça. Des fois elle peut être tragique ou des fois elle peut bien se finir. A chaque fois je ne suis jamais déçue. Et pourtant vous savez que je suis plus livre dans le romantisme. Si j'achète n'importe quel livre de Guillaume Hussaud je ne serai jamais déçue. Ça fait le troisième que j'ai lu de Guillaume Hussaud. Et voilà, je suis totalement fan. En tout cas j'ai hâte de lire les prochains. Et je sais que j'en ai encore plein d'autres de Guillaume Hussaud à acheter qui sont sur une liste d'attente. Le prix de ce livre est à 8,10€ parce qu'il en forme à poche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez aimé ce livre. Si vous avez des livres à me recommander n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des grands bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501